Bonjour, je suis Estelle Porteret, j'ai 20 ans, j'ai fait un bac scientifique au lycée, options physique chimie. Je suis passionnée par le sport en globalité. Je pratique et encadre l'athlétisme et le VTT. Le choix du DUST s'est fait en me documentant sur les différentes formations sportives, courtes et professionnelles que pouvait me proposer l'université, notamment à la maison de l'étudiant. J'ai choisi le DUST par rapport à la licence car je veux être sur le terrain et avoir de l'expérience, ce que me permettent les stages. Le plus, c'est d'avoir un diplôme reconnu pour encadrer après deux années d'études. Je dirais des enseignements théoriques tels que le développement de l'enfant et des personnes âgées, la didactique des sports, la connaissance du milieu institutionnel ou encore la psychologie sont des enseignements directement applicables en pratique. Aller de la théorie à la pratique nous met directement en action dans notre futur métier de vrai professionnel. Les enseignements sont nouveaux et curieux, ce qui nous permet d'aborder plusieurs sports tels que les activités de pleine nature, la voile, le canoë kayak, le VTT ou encore la lutte, la danse, le cirque, les grands jeux sportifs, le sauvetage aquatique que l'on ne pratique pas ou peut. Après cette première année de DUST, j'ai l'impression que je commence à trouver ma voie, à sentir que c'est bien le métier qui me correspondrait. Je veux continuer à aller au bout du diplôme du DUST et certainement poursuivre en troisième année de licence. L'ambiance est vraiment agréable, petit groupe et efficacité. De plus, les professeurs ont toujours été là pour nous accompagner, chacun de nous, sur nos questions ou nos parcours professionnels. Les différences avec le lycée sont nombreuses. Nous sommes plus autonomes dans la gestion de notre emploi du temps et sur notre temps de travail. Cependant, il ne faut pas se faire avoir sur ce gain d'autonomie et au contraire y voir un grand avantage de liberté afin de s'organiser. De plus, nous avons des responsabilités et des obligations comme aller en cours, en stage et en cadrer, rendre des documents écrits ou encore nos conventions. Cela contribue à nous construire en tant que futur adulte responsable et aussi professionnel. Mes difficultés étaient plutôt liées à l'approche des disciplines sportives que je n'ai jamais pratiquées ou peu connues. La lutte, la voile, le step. Il a fallu que je m'adapte, mais cela s'est fait très rapidement par rapport au rythme de travail. Il était parfois difficile, par exemple le samedi, quand j'ai stage, de consacrer du temps à préparer mes séances, d'apprendre mes cours et fournir certains travaux et gérer la vie familiale. C'est un rythme soutenu qui s'impose, mais au fur et à mesure des semaines, j'ai pu m'habituer et créer une routine de travail favorable. Lors des partiels, il est nécessaire d'être très attentif au temps de l'épreuve et de bien analyser les questions posées. Il faut surtout lire l'intégralité du sujet et bien distribuer son temps, comme au bac au final. J'écoute et je prends des notes en cours. Le soir même, je travaille mon cours et je le lis plusieurs fois. Par semaine, cela représente environ 10 heures de travail personnel, soit 1h à 1h30 par jour dans la semaine et 4h à 5h le week-end. Afin de réviser des cours difficiles, nous nous mettons en petits groupes de travail pour s'interroger et poser des questions entre nous. Les stages permettent d'appliquer ce que l'on a vu en cours. Être corrigé et amélioré au fil de l'année est valorisant. Connaître le fonctionnement d'un club, savoir animer un groupe de tout âge, réellement, c'est top. Avec le DUST, je veux travailler dès que je serai diplômée et par la suite continuer mes études en faisant d'autres formations universitaires et sportives, comme des formations fédérales, ce qui me permettra d'avoir de solides bagages professionnels.